Est-ce que vous saviez que sur Terre, il y a une île que personne, et strictement personne, n'a le droit de visiter ? Tout simplement parce que c'est l'île la plus dangereuse au monde. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lydie, et pour cette deuxième vidéo, je vais vous parler de l'incroyable histoire de John Shaw, ou alors de la triste histoire de John Shaw. North Sentinel, l'île la plus dangereuse au monde, strictement interdite aux visiteurs, mais malgré ces interdictions, certaines personnes s'approchent de beaucoup trop près de cette île, à l'est de l'Inde. John Shaw y laissera la vie. L'île est peuplée par une tribu autochtone, les Sentinelles, refusant tout contact avec les populations modernes extérieures. Il s'agirait du peuple le plus isolé au monde. John Shaw était idéaliste et déterminé. Après avoir participé à un camp missionnaire où il a entendu parler des Sentinelles isolés, il est devenu de plus en plus obsédé par le partage de sa foi dans cet endroit qu'il considérait comme le dernier bastion de Satan sur Terre. Sa préparation minutieuse montre qu'il ne s'agissait pas d'un caprice ou d'une impulsion. Il a reçu 13 vaccins et s'est isolé pendant un certain temps pour éviter de propager la maladie parmi les habitants de l'île Nord-Sentinelles. Survival International, un groupe de défense des droits des autochtones, souligne que les visites de personnes extérieures peuvent être mortelles pour les autochtones qui n'ont jamais été exposées à des maladies provenant de l'extérieur de l'île. La seule chose qu'il n'a pas faite a été d'obtenir la permission de visiter l'île. La chose la plus importante, quoi. Je pense que là, il a merdé parce que je pense que ça lui aurait sauvé la vie s'il aurait demandé la permission ou alors juste prévenu qu'il allait visiter quand même l'île. Bon, il s'aurait fait stopper en plein milieu de mer. Retourne chez toi, mais au moins, il ne serait pas mort. En vertu de la loi indienne, son voyage était illégal. Mais il a payé plusieurs pêcheurs pour l'y emmener. Money, le pouvoir de l'argent. Les pêcheurs ont refusé de s'approcher de trop près. Non seulement leur action était illégale, mais aussi extrêmement dangereuse. Les habitants de Nord-Sentinelles ont la réputation de tuer quiconque atterri sur le rive. Quelques exemples à travers le temps. En 1896, un condamné évadé a tenté de fuir la colonie pénitentiaire de Great Andaman Island sur un radeau de fortune. Il s'est échoué sur l'île Nord-Sentinelles et un groupe de recherche a trouvé ses restes quelques jours plus tard. Plein de blessures par flèche, la gorge tranchée. En 1981, un cargo de Hong Kong s'est échoué, heurtant des récifs coralliens près de l'île. Un jour plus tard, un membre de l'équipage a remarqué des indigènes avec des lances et des flèches, construisant des bateaux sur la plage. Une tempête a empêché les bateaux d'atteindre le cargo, donnant au capitaine le temps de communiquer par radio d'urgence pour obtenir de l'aide. Les sentinelles ont tenté plusieurs attaques, mais avant qu'ils ne puissent atteindre le bateau, un hélicoptère a secouru les marins. En 2006, un couple de pêcheurs braconnant illégalement dans les eaux autour de Nord-Sentinelles a eu la malchance d'échouer leur bateau sur le rivage. Et les sentinelles les ont tué. Conscients du danger, les pêcheurs se sont arrêtés bien loin de la terre et Chau a pagaillé en kayak le reste du chemin. Il a laissé des cadeaux et a appelé les sentinelles, mais la seule réponse qu'il recevra était une flèche. Un villageois lui tire une première flèche et celle-ci frappe la Bible qu'il tenait. Je dis ça, je dis rien, mais c'était peut-être un signe pour toi de quitter l'île John. Terrifié mais déterminé, Chau continue d'avancer. Ses entrées de journal indiquent que, bien qu'il ait eu peur, il était prêt à mourir parce qu'il pensait que cela valait la peine d'apporter la parole de Jésus aux sentinelles. Vous vous en doutez bien, la deuxième flèche qu'il recevra le met à terre. Les pêcheurs qui ont ensuite été arrêtés pour leur rôle dans son arrivée sur l'île ont déclaré avoir observé les membres de la tribu traîner un corps le long de la plage. Ils n'étaient pas sûrs si John était toujours vivant à ce moment-là ou mort. Certains disent que son corps a été consommé par les habitants de l'île et d'autres disent qu'il a été enterré potentiellement vivant sur la plage de l'île. Alors pourquoi tant d'hostilité de la part des sentinelles ? Pourquoi tant d'agressivité ? Peut-être que l'hostilité des sentinelles envers les étrangers est fondée sur leur mémoire collective de la dévastation qui s'est produite lorsque les envahisseurs ont visité leur terre. En 1880, un commandant de la Royal Navy britannique a enlevé deux membres âgés de la tribu et quatre enfants qui étaient les seules personnes incapables de fuir l'invasion. Le capitaine écrivit plus tard que le vieil homme et la vieille femme tombèrent rapidement malades et moureux. Les enfants qui sont tombés également malades se sont rétablis très vite et ils ont été renvoyés dans leur île avec des cadeaux et potentiellement avec des maladies acquises pendant leur captivité. Voilà c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner et laissez des commentaires. Dites-moi si vous connaissez déjà cet endroit, cette île interdite ou pas. Et si justement ce format de vidéo vous plaît, on va appeler ça les endroits les plus dangereux au monde. Parce que oui il y en a plusieurs, c'est pas le seul. Et j'aimerais beaucoup vous parler des autres endroits que je trouve beaucoup plus flippants que celui-là. C'est sûr que je referai une vidéo pareille avec des endroits dangereux. Et d'autres vidéos de threads aussi. Si vous voulez entendre d'autres histoires ou si vous êtes intéressé par d'autres thèmes paranormaux, étranges, mystérieux, dans ce domaine-là, dites-moi. Et je ferai des recherches dessus pour vous en parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...